Dimanche 18 juin 1815, après avoir vaincu les Prussiens à l'igny et repoussé les Anglais aux quatre bras, Napoléon et son armée marchent sur Bruxelles. Sur leur route, un village qui va entrer dans l'histoire, Waterloo. Face à eux se dresse l'armée anglo-hollandaise du duc de Wellington, qui a intelligemment déployé ses troupes autour de trois points fortifiés. Ougoumont, la haie sainte et la pape l'hôte. A 11h30, comme au théâtre, la bataille commence par trois coups. Trois coups de canon. Les troupes françaises de l'aile gauche impériale s'ébranlent. Leur objectif, le château-ferme d'Ougoumont, où sont retranchés les Anglais. Les combats pour cette position dureront toute la journée. A partir de 13h et jusqu'à 18h30, toujours bloqués à Ougoumont, Napoléon décide de lancer l'assaut sur le centre du dispositif de Wellington. Repoussé une première fois, il contre-attaque, mais la cavalerie française se heurte au carré britannique. Alors qu'au centre, l'attaque française commence à porter ses fruits, à l'est, un nouvel acteur surgit. Les prussiens arrivent à la rescousse. Le violent combat éclate dans le village de Plancenois, au sud-est des troupes françaises, qui sont dès lors menacées d'encerclement. Les français ont pris la haie sainte, mais la situation s'aggrave. Napoléon joue son va-tout, et envoie la garde impériale, qui recule, repoussée par les Anglais. Les troupes françaises se débandent et fuient. Napoléon échappe de justesse à la capture par les Prussiens. C'est la défaite. À 22h30, tout est fini.